Musique Salut tout le monde c'est Raizen, on se retrouve en jeu pour une nouvelle vidéo les amis Aujourd'hui on se retrouve sur Wakfu pour parler des pactes les amis Pour vous partager une petite astuce que j'ai trouvé pour protéger vos pactes, vos heures de farm etc Donc déjà on va commencer premièrement par parler des pactes Et différencier un petit peu les deux sortes de pactes Donc on a le pacte prudence qui est un pacte avec bonus XP et butin de 25% et un risque maximal à 25% Donc en gros quand vous êtes en pacte vous gagnez de l'XP, des combats etc Vous gagnez du drop qui est directement mis dans l'inventaire de pactes Vous voyez ici c'est l'XP cumulé par tous mes persos sur mon pacte actuel ainsi que tous les drops Donc quand vous êtes en pacte 25% qui est dit prudence en gros Quand vous faites un combat vous prenez votre XP normal que votre perso est censé prendre à la fin du combat Et le bonus du pacte donc les 25% sont mis dans le pacte ainsi que les drops Certains drops vont être pris et être mis dans les pactes et d'autres vont rester avec vous C'est on va dire l'une des versions on va dire un petit peu safe de jouer et de farmer en pacte Tout simplement parce qu'au moins si on vous aggro vous ne perdez pas totalement vos heures de farm Vous ne perdez que les bonus du pacte en gros Donc ça c'est une des premières versions un peu tranquillou de jouer Et après vous avez le pacte opportunisme qui a le butin d'XP et le butin normal à 50% C'est à dire que là quand vous activez ce pacte là Tout l'XP que va prendre vos personnages en combat ainsi que tous les drops vont aller directement dans le pacte Là il n'y a pas de vous garder un petit peu et le reste va dans l'inventaire de pactes Non la totalité de votre XP ira dans le pacte ainsi que tous vos drops N'importe quoi vous pouvez dropper une peau de bouffe tout comme une épique ou une relique Tout partira dans le pacte et là le risque est à 100% parce que si vous perdez vous perdez tout Donc si vous farmez 5h, 10h, 1 mois etc. et que vous restez en pacte Vous perdez la totalité si jamais vous faites aggro et que vous ne gagnez pas votre combat Donc une fois qu'on a tout ça quelle est ma technique pour on va dire se protéger Donc déjà on choisit le pacte qu'on veut donc moi je prends le pacte 100% Et ensuite on va aller se retrouver dans une brèche à Tanélia Je prends la brèche à Tanélia et on va se retrouver là-bas Donc les amis une fois que vous êtes dans la brèche que vous avez fini votre combat de brèche Vous récupérez donc des loot et de l'XP Voilà bon c'est le même que tout à l'heure j'ai pas fait la brèche mais vous avez compris Que vous soyez dans une brèche, dans un donjon, n'importe quoi l'astuce marche pour tout Donc une fois que vous avez fait ça vous êtes en mode Ah je sais pas trop s'il y a quelqu'un qui va m'attendre à la sortie de la brèche Est-ce que ça va être risqué ou pas Parce que si vous sortez vous pouvez être directement aggro Donc déjà il faut faire attention Vous pouvez être directement aggro etc. Donc bon il faut essayer de jouer safe Donc moi j'ai développé cette petite technique Donc je pense qu'il est connu par vraiment une grosse majorité des joueurs je pense ou pas Mais en tout cas j'ai développé cette technique pourquoi ? Parce que je suis streamer aussi sur Twitch Et souvent quand je joue le soir en brèche C'est impossible de jouer en pacte Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous attend à la sortie pour vous farmer Et si vous êtes comme moi un joueur PVM Pas du tout PVP Avec des persos qui sont pas du tout optiques pour le PVP etc. Vous vous faites rouler dessus par des 230 full stuff optiques malades Et donc c'est très compliqué Donc moi j'ai eu l'idée de développer un truc Parce que je voulais quand même jouer en brèche Mais pas risqué Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple Si vous avez plusieurs persos dans votre compte Vous faites changer de perso Bien évidemment vous ne prenez pas les persos qui vous servent à farmer Donc les trois principaux en gros Vous prenez un quatrième, cinquième ou quoi Une mule comme moi Que vous laissez dans votre nation Que vous laissez dans votre nation Donc vous voyez moi elle est là Elle est devant le pacte tout simplement Et pour être safe Vous venez là Vous faites choisir un pacte Et vous désactivez votre pacte Pourquoi le désactiver ? Tout simplement parce qu'en le désactivant Vous ne risquez plus de vous faire agro Et vous ne risquez plus de perdre tout ça La seule façon d'être agro une fois votre pacte désactivé Si vous êtes hors la loi d'une nation ou quoi Là vous pouvez vous faire agro Mais vous ne risquez absolument rien Vous ne perdez ni les XP ni les items que vous avez farmé C'est vraiment que quand votre pacte est activé Donc ça c'est une manière de safe facilement son stuff Laisser un perso pas loin d'un hôtel de pacte Et bien évidemment désactiver Le truc un peu relou c'est qu'il faut faire de la déco De la roco etc etc Mais au moins vous êtes tranquille Et si vous revenez sur votre perso normal Sur votre perso qui vous sert à farm En gros votre perso principal On va voir Vous allez voir Vous revenez Vous pouvez tranquillement vous reconnecter Pacte Vous allez voir que vous n'avez plus du tout de pacte les amis Et que vous pouvez tranquillement sortir Aller dans une autre zone Dans un autre donjon Dans une autre brèche etc Et être safe C'est à dire que vous pouvez vous balader Aller ailleurs Changer de zone Si vous voulez aller dans un autre donjon Dans une autre brèche etc Et là personne va vous agro le temps du trajet Et une fois que vous êtes devant le nouveau donjon Que vous voulez jouer ou quoi Vous avez juste à refaire la manip Dans le sens inverse Vous vous reconnecter à votre perso Qui est dans votre nation Vous activez votre pacte Vous revenez sur votre perso principal Et vous rentrez dans le donjon Et vous faites votre donjon Et vous faites ça A chaque sortie de donjon Si vous pensez qu'il y a un risque Après il y a une autre méthode aussi C'est que vous pouvez laisser une mule En dehors du combat En dehors du donjon Et vous connecter vite fait dessus Regardez Mais c'est risqué Si vous ne désactivez pas le pacte Parce que s'il y a quelqu'un dans la zone Il peut agro votre mule Et vous perdez quand même ce que vous avez mis Dans votre inventaire Le seul truc que vous ne perdrez pas C'est l'XP généré par les personnages Qui ne seront pas dans le combat Voilà Donc voilà les amis Pour cette petite astuce Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est viable Pas viable Moi je la fais Ça marche très bien A vous de me dire les amis N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube A liker, commenter Et à partager bien évidemment N'hésitez pas La vidéo de hier les amis Vous pourrez Si vous découvrez le jeu Avec cette vidéo Vous pourrez découvrir 5 bonnes raisons De commencer Wakfu Aujourd'hui Pourquoi le commencer Et puis restez à l'affût Parce que vous savez Qu'on sort une vidéo Par jour Pendant un mois Donc foncez les gars Il y aura plein 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 de vidéos Plein de concepts Plein de choses Plein d'aides aussi Donc n'hésitez pas Sur ce Moi je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz